Alors, alors, moi, je suis où d'abord? Voilà, il ne m'a pas donné de bon téléphone, bonjour, bonjour, si vous êtes là, je ne sais que ça, voilà, parfait, tu vois, je ne sais pas où j'en suis, voilà, ça y est, on est démarré, bonjour, 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 les menuettes quand même, la Pima, ça y est, tu es concentré sur moi, tu es concentré, Nadia, c'est fini, alors, voyons qui est là, bonjour à ceux qui sont arrivés, c'est une petite minute de retard, ça c'est, mon mari doit faire une guerre à son fils, alors, qui est là, bonjour, Nadia, bonjour, Fifi, Nicole, Sandrine, bonjour, Pima, excuse-moi, c'était la première en fin de compte, c'est pas vu, je me mets les lunettes parce que je ne vois pas, faites-nous des petits coucous, bonjour, Sandrine, faites-nous des petits coucous, je sache que vous êtes là pour pouvoir vous dire bonjour, bonjour, Fifi, bonjour, Nicole, bonjour, tout le monde, alors, ce soir, nous allons parler petit, petit, petit transfert, transfert pelliculable, parce qu'il y avait déjà beaucoup de grands transferts pelliculables, des grandes tailles, il y en a certains qu'on peut couper, qu'en fin de compte, on prend des tout petits motifs, mais là, Redesign nous a sorti des planches avec des petits transferts, et il y a de joli choses à faire, et du coup, c'est un prix super intéressant, si vous voulez commencer, et que vous avez un petit peu peur de ce que sont les transferts, et que vous avez peur de vous louper, et bien, au moins, pour un petit prix, vous pouvez tester, faire ça sur un mode, pourquoi pas, mais aussi sur un objet, vous allez voir, moi, j'en ai fait sur des pots, des pots de la faïence, j'ai fait sur, je ne sais plus, j'en ai fait un peu partout, en fait, mais ça n'y a pas les mener ça, on les ramène pour qu'il pense, et du coup, vous pouvez vous entraîner avant de vous lancer sur un plus grand, sur un meuble, vous allez voir que c'est facile, mais c'est pas que, je veux vous montrer que c'est facile à utiliser, mais que si vous ratez, on peut quand même en faire quelque chose, et que si, au final, vous le mettez sur une couleur qui ne vous plaît pas complètement, en fait, on peut retoucher, on peut penser, on peut faire plein de choses dont on n'a pas l'idée, en fin de compte, quand on débute, donc comme ça, vous saurez tout, et vous saurez aussi rattrapé si vous faites des erreurs, ce qui est quand même pas mal, voilà, pour ceux qui viennent d'arriver, donc bonsoir à ceux qui viennent d'arriver, bonsoir à tout le monde, je n'ai pas tout le monde, je vois Laurence, Isabelle, Katia, et d'autres, Nicole, voilà, parce que c'est parfait, c'est un décalage, moi, en fait, donc je ne sais pas forcément, pour ceux qui ne connaissent pas, je suis Sylvie du site avecpassion.fr, où vous pouvez retrouver les décalcomanies, parce que c'était ce qu'on faisait décalcomanies, parce que c'était ce qu'on faisait décalcomanies quand on était petits, le transfert pelliculable de la marque, là, à Redesign, et derrière la caméra, à celui qui regarde si tout va bien, s'il a lancé son live aussi de l'autre côté, non, il a oublié, c'est mon mari, c'est Paul, il était déjà dans la lune, non, parce que normalement, tu te le mets derrière, alors tu le lanceras, lanceras derrière, ce sera pas facile, est-ce qu'on avait décidé que tu changes, je te signale, t'as déjà oublié, c'est ça, bonsoir, voilà, bon, il a dit bonsoir, il est prêt, on va se mettre au travail, vas-y, allez, bouge, allez, comme ça tu lanceras un autre, parce que ça te gêne, doucement, on va pas donner ma loupée à tout le monde, pendant l'instant là, je me mets au travail, oh, bah j'ai plus les, j'ai plus les, hop, je remets, commentaire, j'ai plus les commentaire, bah j'en fiche, c'est toi qui vas plus les boire, je vais être, voilà, voilà, ça y est, les commentaires sont venus, bonsoir Martine, bonsoir Claudine, voilà, alors, je vous ai préparé un petit travail, enfin, je vous ai pas préparé un travail, je vais préparer moi un travail pour vous montrer, j'avais un petit cadre en bois, tout simple, vous avez genre, voilà, on en a à boutique, des trucs en bois comme ça, rapidement, pour vous montrer ce que ça peut donner, pour ceux qui aiment le côté shabby chic ou campagne, voilà, comme ça c'est bien, le style campagne chic, campagne romantique, country chic, je vais vous faire avec un transfert, un style country chic et on pourra voir qu'on peut en faire bien d'autres, et sinon, juste si vous mettez des fleurs et compagnie, on peut avoir le style shabby chic, pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est le style shabby chic, en fin de compte, le style shabby chic, c'est l'art de reprendre nos vieux meubles et nos vieux objets, en les mettant dans des couleurs claires, blanc, rose pâle, vert pâle, bleu pâle et tout ça, c'est des teintes très claires, où on a le côté usé, abîmé qui doit réapparaître, alors là, je l'ai fait très légèrement, vous voyez, j'ai donc teinté d'abord mon bois dans une couleur, comme vous voyez ici, gris, marron, pour donner un aspect un peu vieux à mon bois qui est plutôt neuf, et après, j'ai remis une bonne couche de peinture blanche, que j'ai poncée juste légèrement, là, je l'ai poncée légèrement parce que je ne voulais pas aller trop loin, sinon après, j'aurais des problèmes pour en mettre mon transfert, voilà. Mais le style country, donc country, c'est plutôt tout ce qui est country, campagne, les vaches et compagnie, enfin, pas que les vaches, les poules, pas la musique country, non, pas la musique country, non, les poules, en fait, et puis les lapins, enfin bon, tout ce qui est, voilà, les fleurs, les papillons et compagnie, le style country, country, campagne chic, et le style chalbi chic, on est plutôt dans le côté romantique, les fleurs et tout ça, voilà. Donc, voilà les fleurs pour le côté romantique, voilà, donc, on est dans un effet usé, j'ai commencé pour ça, à poncer légèrement pour essayer de retrouver mon côté foncé, vous voyez comment ça réapparaît là un petit peu, je ne suis pas allée trop loin parce que je veux quand même poser mes petits transferts. Donc, je vais vous montrer la nouvelle collection, rapidement, Ah oui, tu veux le, il veut voir, alors, regardez, regardez, alors, je vous montre ici, si tu regardes, Paul, ce qui se passe là-haut, voilà, ici, on a les petits cochons, regardez, un petit cochon, est-ce qu'on voit avec l'âne ? Voilà, alors, vous voyez, je vous en montre un qui, je, ah bah oui, j'en avais ouvert un, pourquoi je suis partie sur un qui était fermé ? N'importe quoi, moi. Voilà, je vous en montre un pour montrer la dimension, Paul ? Est-ce qu'on voit ? Je vous remontrerai, vous voyez, c'est trois planches, vous voyez, là, avec ces oiseaux, on est vraiment dans le style campagne chic, voilà, vous avez trois planches, trois feuilles, si je trouve mon maître, je pourrais vous dire, chaque feuille fait 15 cm par 30 cm, voilà, 15 par 30, donc, ça vous fait 15 et 15, 30, 45 par 30 cm, regardez, vous avez les trois tailles, voilà, elles sont toutes comme ça, elles ont l'avantage par rapport à un rouleau, de ne pas être roulé et d'être livré à plat, ce qui est bien agréable, parce que quand vous avez dans un rouleau les plus grandes tailles que je vous montre, à faire de bêtises, ils sont roulés, et là, j'avais remis du scotch, vous voyez, c'est quand je les ouvre, je fais attention, ils sont roulés et on a tendance, vous voyez, et je vais vous dire que ce que les bêtises que je ne veux pas vous fassiez, quand vous avez un grand, vous voyez ce que je fais tout de suite, quand vous avez un grand qui arrive, en fin de compte, les feuilles, elles sont en deux ou en trois feuilles, les grands transferts, en fin de compte, il y a toujours le transfert, vous voyez, comme on voit ici, et son support, comme sur les petits, c'est pareil, vous avez le transfert et son support qu'il protège, je vous montre, vous voyez, j'ai le support et le transfert, attention, je ne mets pas mon doigt ici, parce que sinon, c'est là justement où on peut avoir des bêtises, on a la chance sur les petits, c'est livré à plat, c'est ce que je vous disais, et on est moins embêté qu'avec les grands, parce qu'en fin de compte, les grands, quand vous regardez ce qui se passe, en fin de compte, vous avez tendance à dérouler, là, moi, j'ai mis un masking tape pour coller le support à son motif, en fait, et en fin de compte, les planches ont tendance à se renrouler, c'est-à-dire le support d'un côté, le transfert de l'autre, et qu'est-ce qui se passe ? Le transfert s'enroule sur lui-même, et donc se colle, et après, votre transfert, il est collé là où il ne va pas, et c'est assez compliqué. Il y a que Clédon qui dit que la vidéo, elle est OK. Alors, est-ce que c'est parce que ça... J'ai dû bouger un petit peu, c'est pour ça. Ah. Est-ce que ça va mieux, là ? Est-ce que ça va mieux, ce que là ? Mais c'est peut-être quand tu fermes la porte, là ? Non, 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 c'est... Pourquoi tu gênes le... C'est parce que je suis allé voir, là. Je pense que ça va... Ah, c'est ça, et Paul, il a fait bouger la... Il y a Zaza qui dit internet pas top ce soir, ah bon. Ah, ouais ? Ouais. Oups, la porte, comme ça. Il y a aussi le Wi-Fi qui arrive par la porte aussi, Paul. S'il te plaît. Oui. En plus, on a moins chaud, parce que là, on peut vous faire, mais on s'en fiche, quoi. Le Wi-Fi, il arrive par les deux. Voilà, donc j'en viens... Désolée sur le Wi-Fi. Oui, super. Claudine, oui. Donc, vous faites attention. Quand vous déroulez des grands rouleaux comme ça, vous mettez un masking tape au bout, comme ça, le temps que vous appréciez où vous devez mettre votre transfert, en fait, vous n'avez pas une feuille qui s'enroule sur elle-même. Comme ça, vous ne prenez pas de risque. Voilà, c'est le petit détail sur les rouleaux. Voilà, moi, j'enroule tout. Et vous voyez, je mets encore du masking tape comme ça. Quand je le sors, je ne prends pas de risque. Voilà. Et donc, ce qui est vraiment bien sur les petits, c'est que les petits, s'il te plaît. Oui. Merci. Parce que là, je vois bien que tu... Je regarde s'il y a des commentaires. Fais ça aussi pour l'instant. Oui. Voilà, ils ne s'enroulent pas l'un sur l'autre. Et donc, vous êtes tranquilles, en fait. Même quand vous allez découper vos motifs, en fait, ils ne vont pas bouger. Ça, c'est un avantage. Je vous montre les motifs. Ils sont tous par trois planches. Voilà. Je l'ai sorti parce que j'avais hésité à faire celui-là. Mais du coup, j'ai changé d'avis. À mes moments, je change des fois. Donc, je vous montre sur l'autre côté. Parce que là, vous voyez, quand c'est comme ça, on ne voit pas tout. On ne voit pas les détails complètement. Et donc, c'est mieux, là, que vous regardiez les petits cochons. Voilà. On va vous montrer tout à l'heure. Oui, oui. C'est bon. Voilà. Hop. Je vais garder celui que je fais pour la fin. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Regardez. Je vais mettre des fleurs aussi, comme elles sont belles, ces fleurs. Plein de petites fleurs, j'avais fait. Vous savez que vous pouvez le mettre aussi sur du plastique. Ça tient sur n'importe quel support. Sur les supports céramiques, plastiques, verres, bois. Ce que vous voulez. Peinture. Et là, des poules. Là, si on n'est pas dans le style campagne chic. Il y a Chantal qui disait, c'est super ce détail. Ça doit être l'astuce que tu disais pour un que masking tape. Ah, moi, je trouve que, franchement, il y a tellement de fois… Ça s'en est arrivé de casse-midi. Voilà, c'est ça. Chacun se enroule l'un sur l'autre et après, on est embêté. Alors qu'à peine vous les défaites de votre rouleau, vous les maintenez l'un avec l'autre, comme ça, vous êtes tranquille. Voilà. Toujours, si vous aimez les chevaux ou alors, vous savez, il y a des enfants qui sont vraiment dans le fond du cheval, l'équitation et compagnie, ça permet de faire un décor dans leur chambre pour qu'ils fassent eux-mêmes leur décor parce que, franchement, les masking tape, n'importe quoi, les transferts, vous pouvez les faire avec vos enfants. C'est vraiment pas compliqué. Alors, dans les… Comment ça s'appelle ? Dans les rouleaux de transferts pelliculaires, je suis partie sur masking tape, vous avez une spatule. Là, vous n'avez pas la spatule. Il y a le transfert, mais il n'y a pas la spatule. Alors, vous pouvez prendre n'importe quel objet pour appuyer dessus, quelque chose en bois, en compagnie. Comment ça s'appelle ? Un plioir. Un plioir. Enfin, voilà. Vous arrivez à trouver. Des fois, comme c'est des petits motifs, ce qui est bien, c'est que dans les grands, au moins… Il y a Sandrine qui demande… C'est tout à fait chèrement, mais où acheter ces jolis transferts ? Sur le site avecpassion.fr. Voilà. Et une fois que vous êtes sur la rubrique, vous allez dans la rubrique Home Déco, Relooking, Meubles, et il y a transferts pelliculables. Une fois que vous êtes transferts pelliculables, vous allez dans la rubrique Redesign. Et là, les petits… Il y a Camille qui me… Ah, ben, il y a Camille. Sinon, après, il y a mini-transfert parce que là, on est dans les mini-transfert. Mais n'ayez pas peur des grands transferts. Mon mari me coupe la parole tout le temps. Désolé. N'ayez pas peur des grands transferts. Je vais vous montrer un. Vous allez voir que même les grands transferts peuvent être faits avec du petit transfert. Allez, toujours style campagne chic. Alors là, c'est les moutons. Les moutons. Regardez, je vous montre de ce côté-là. Ouais, c'est bien s'il y a des photos. Parce que là, ça se fait super pour, mais c'est pas mieux. Ok. N'hésitez pas à partager. Eh ouais, n'hésitez pas à partager. Il a raison, Paul. C'est le genre de truc que j'oublie. Eh, dites-moi, est-ce qu'il y en a qui connaissent déjà les transferts ? Hein ? Est-ce que vous avez déjà essayé ? Dites-moi déjà tout. Il y en a peut-être qui ont déjà essayé. Qui n'a pas essayé ? Et pourquoi vous n'avez pas essayé ? Vous avez peur ou vous ne connaissiez pas ? C'est ça la question. Voilà, j'ai en gardé. Alors, je ne suis pas spécialement fan de la vache qui est là. Mais dans l'esprit ferme et campagne, je trouve que les motifs qu'il y a avec, je trouve, sont vraiment très sympas. Regardez. Et je vais vous sortir après un autre. Parce que franchement, il y en a vraiment des très jolis. Voilà. Hop ! Il faut que je mette quand même ceux qui sont là sur Instagram. Allez, je vous en sors un. Allez, les lapins. Ils sont trop mignons, les lapins. On n'est pas forcément fan des lapins. Il y a Sandrine qui dit qu'elle ne connaît pas cette méthode. On va découvrir. Ah ben voilà, on va découvrir. Il y a deux Sandrines. Ben oui, mais je me doutais que ce n'était pas la Sandrine. C'était qu'une nouvelle Sandrine. Parce que c'est bien, vous allez connaître comme ça. Regardez, je vous sors celui-là. Parce que vraiment, les lapins, je n'étais pas fan au début. Quand on a vu la photo, en fait, pour commander, quand vous voyez comme ça et que la photo n'est pas très très belle, en fait, ça ne rend rien. En fait, on se demande ce qu'on a et quand on reçoit, après, on se dit « Ah ouais, regardez ! Regardez ce lapin comme il est mignon ! » Franchement. Je trouve que c'était... Toi ? Mais tu n'es pas là-bas, toi. Il y a Elvire qui dit « Avec la vache, on peut décorer une bouteille pour le lait, c'est vrai. » Ben ouais, il y a plein de choses à faire, en fait. Elle demande aussi si ça fonctionne comme la décalcomanie. C'est une décalcomanie. Mais il y a des décalcomanies qui sont à l'eau où on met la décalco dans l'eau et puis ça se sépare de son support. Là, vous allez voir, je vais vous en faire un. En fait, on a juste à frotter. On ne met pas dans l'eau. On a juste à frotter dessus et ça se met sur le support. Vous voyez, par exemple, là, je suis sur un support qui est un peu collant. Quand j'ai pris, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous voyez ? Ma main a été, en fait, dessous et n'a pas pris les deux. La pellicule de protection et le motif, en fin de compte. Et un peu de plus, je mettais la main sur le motif. Alors, on peut toucher le motif. Ce n'est pas pour ça qu'il va se coller sur notre doigt. Mais méfiez-vous quand même. Donc, faites attention quand vous les manipulez, que vous êtes prêts. Mais regardez, vous mettez ça, les petits lapins. Franchement, ils sont trop... Moi, j'ai... Ah ! Voilà encore. Je me méfie. Vous voyez, je parle, je ne mets pas attention. Oui, c'est le support-là. Moi, franchement, ceux-là, je les trouve magnifiques. Il y a un primaire qui dit qu'il a raison de faire l'éloge du lapin parce qu'en photo, il n'est pas top. Ah ! En photo, il n'est pas top. Je vous assure. Il y en a plein comme ça, en fait. Oui, la photo, c'est bon. Les photos ne rendent pas rien. Ah ! Et puis, franchement, même les moutons. Parce qu'en fin de compte, si je vous fais des fleurs, ça ne sera pas compliqué. Tout le monde va aller sur les fleurs. Du coup, je vais vous faire les moutons aussi. Les fleurs, on y va naturellement. On n'a pas peur. On dit que ça va être super. Les animaux comme ça, on n'y va pas du premier coup. Alors, bon, le problème, c'est qu'après, il faut que je les remballe. Vous voyez, c'est gentil, mais... Hein ? Regardez les moutons. Moi, je les trouve quand même vachement mignons. Je vais essayer de ne pas les abîmer. Regardez, pour mettre sur une boîte, vous mettez ça... Je ne sais pas, dans la cuisine, je trouve que c'est vraiment cuisine. C'est vraiment joli, en fait. Vous voyez, il n'y a pas que le mouton-mouton. Regardez les deux petits moutons, là. Puis vraiment, on n'est pas dans des trop gros motifs. Je vais faire plein de choses. Hop ! Alors là, celui-là, si je vous le montre, vous allez tous le prendre. Le dernier, les roses. Je vais vous montrer en premier. Moi, je vais vous montrer celui-là. Je ne vais pas l'ouvrir. En fait, ce n'est pas mon fanat, celui-là. Vous savez... Voilà, c'est les... Les orchidées. Les orchidées. Je vous l'ai déjà dit la semaine dernière. Je ne suis pas fan des orchidées, mais elles sont quand même très belles, franchement. Bon. Et les couleurs sont quand même, vous voyez, regardez, bien pétantes. Pour quelqu'un qui aime les couleurs bien vives, je trouve que c'est quand même très joli, là. Je ne sais pas si... Je ne sais pas si il n'est pas là. Arrête de faire tout bouger ! Tu me fais quoi, là ? Je regarde si ça... C'est moi qui ai failli tomber, c'est-à-dire. Ce n'est pas toi, pourtant. Alors, je vous montre celui-là qui a déjà du succès, les flower fairies. Les flower fairies, pour ceux qui font du pergamano, on les a aussi en tampon, les flower fairies. On peut faire plein de choses. Il y a des biens qui donnent des idées aussi. On peut décorer un plat pour un service de table. Ah ouais, mais vous allez voir, je vous montrais aussi. Le lapin pour présenter une telle... Ah ouais, voilà. Voilà, les flower fairies. Les motifs sont quand même grands, hein. Franchement, ce n'est pas des petits, là. Vous savez, on est quand même dans un... Ils sont concentrés, là. C'est fait à peu près la moitié moins par rapport aux motifs qui sont quand même très... Ce qu'il y a, c'est que c'est plusieurs petits... Par rapport aux ceux qui sont en rouleau, en fait. Ah, d'accord. Voilà. Avant de vous montrer la suite, je vais vous montrer qu'en rouleau, on va prendre celui-là. Je vais vous montrer que les grands, en fin de compte, par exemple, celui-là. Alors, les dimensions sont en inch, donc je n'ai pas calculé combien ça faisait. Mais pour vous montrer, celui-là, 24 inch par 31 inch. Je ne sais pas combien ça fait, là. Il me faudrait quelqu'un... Mais il ne m'aurait pas... Voilà. Non, Paul, il ne faut pas lui demander qu'il te calcule. Bon, très bien. Et vous voyez, il y a plein de motifs, en fin de compte. Alors, évidemment, on se dit, oh là là, c'est grand, c'est grand. Mais en fait, quand vous ouvrez, j'ai fait des pots... On va montrer les pots. J'ai fait des pots. Attends, tu ne permets pas tout de suite. Et je les ai découpés après pour vous montrer qu'en fin de compte, les grands, ouais, c'est grand. Mais en fin de compte, il y a de la matière. Regardez, là. J'ai déjà deux motifs. Je vais essayer de faire... Vous voyez, je les ai découpés déjà après parce qu'ils étaient en rouge, telle que je vous ai montré le grand tout à l'heure. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous dis. Quand on les découpe, après, ils ont tendance à se renrouler l'un sur l'autre. C'est pour ça qu'il faut se méfier et être très prudent. Là, j'ai tout coupé pour montrer ce que ça donnait. Vous voyez, regardez. c'est un petit motif. Deux. Ouh ! J'y vais doucement. Deux. Trois. Regardez, c'est quand même super joli, en fait. Il y a le gars qui dit 6 inches, c'est 15 cm. 6 inches, c'est 15 cm. Vas-y, t'as le temps, toi, calcule. T'es quitté que ça faire, là ? Il faudra que je montre. Regardez, il y en a quand même plein. Vous voyez, sur un. Il est grand. Ah, il est grand. Oui, ils sont grands. Regardez, mais une fois que j'ai coupé, regardez comme c'est joli, celui-là. Franchement. Comment il s'appelle, celui-là, Paul ? Label ? C'est classique. Classique Label. Classique Label. Vintage Label. Regardez. Et là, vous avez vraiment quoi faire sur celui-là. Il y a Sandrine qui a hâte de voir les fleurs. Je vous les garde. Si je vous mets en haleine, c'est ça ? Je fais des suspens, ça. Donc, vous voyez, il y en a quand même plein. Je vais… Tu peux me donner une boîte ? Non, on n'a pas une boîte, t'as pas ? Non. Si, la boîte, là… Vas-y. C'est prêt. Donc, voilà, quand on l'a. Je n'aurais pas les abîmer. Voilà. C'est pas grave. Regarde. Tu vois, c'est en train de… Vous voyez, il y en a quand même beaucoup. Et donc, dans les rouleaux, on a la petite spatule. Voilà. Mais vous, vous pouvez vous servir d'autre chose. Voilà. Allez, je vous montre vite fait. Tu peux les récupérer, s'il te plaît ? Mets ta main en dessous, ça va tomber. On en a vraiment un joli jardin. Vraiment, il y a… Vous voyez, comme quoi, bon, je ne vous les montre pas jusqu'au bout, hein, parce que sinon, ce n'est pas ce qui n'était pas le but. Mais pour vous montrer que c'est grand, mais les motifs, il y a des grands motifs, des petits motifs. Vous pouvez couper vos motifs. Et il y a quand même de très belles choses. Alors, qui c'est qui voulait voir les fleurs ? Oui, je le montrerai après. D'accord. Ça ne va pas me perturber. Il y a quelqu'un qui demandait justement celui-là, qui vient de montrer, c'est un grand. Celui que je viens de montrer, oui. Ils sont en rouleau, c'est un très grand. Mais comme quoi, il ne faut pas forcément avoir peur, parce qu'au final, les motifs ne sont pas forcément si grands que ça. Ce qu'il y a, c'est que l'investissement au départ est plus grand, donc ça fait un peu plus peur. Mais franchement… Et il y a Claudine qui dit « Pour convertir une longueur en inch, on multiplie par 2,54. » Là, je n'ai pas ma machine et je suis en train de… Et comme Paul n'a pas l'attention de convertir, je vais vous montrer plutôt les roses. Voilà, regardez les roses. Regardez. Alors, ces motifs, le style de motif-là, il y en a plein en… Comment ça s'appelle ? En rouleau, dans les grands… Ce qu'on dit, les grands transferts. Il y en a plein. Plein de couleurs, plein de motifs, plein de genres, en fait. Donc, pour moi, ceux-là, juste, ils sont plus petits pour quelqu'un qui veut commencer. Attention que je ne mette pas mes mains. Je l'ai senti qu'il était mal parti, celui-là aussi. Voilà. Hop ! Je vous montre. Regardez les papillons. Les papillons sont magnifiques. Qu'est-ce que tu me fais ? Je ne sais pas ce que c'est. Regardez les papillons, comme ils sont jolis. Vraiment, il y a de très beaux papillons. Vraiment, je les trouve trop beaux. Et puis après, comme ça, on va en faire un. Ça, je vous montrerai le dernier. Celui que j'ai choisi de faire sur mon petit cadre. Non, tu sais ce que c'est ? C'est de la peinture, Paul. Quand j'ai fait de la peinture, pas de l'or. Tu sais que tu as peur, là ? Il me fait des peurs, comme si je vais les abîmer. Je fais attention. Regardez comme ils sont beaux, les papillons, franchement. Il y a Elbire qui dit, c'est génial. On garde toutes nos affaires. On refait notre déco, simplement avec ça. C'est rapide et simple. C'est super rapide. C'est super simple. Exactement. Regardez, les papillons sont magnifiques. Donc, franchement, et vous, comme on dit, elle a dit, vous prenez une bouteille de lait. Alors, vous la peignez avec la peinture Anislaune. Vous pouvez peindre sur le verre. Ça se fait très facilement. Et après, vous pouvez mettre ça sur votre bouteille. Ça vous fait des décos de table. Enfin, pour faire une présentation, je vais présenter. Oui, j'ai fini. Voilà. Et le dernier, c'est celui que j'ai choisi pour mettre sur mon petit cadre. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de libellules. Et je trouve que les libellules, c'est la saison. Et puis, je trouve qu'il n'y avait pas encore de motif avec des libellules. Et je trouve que c'est quand même très joli. Donc, j'ai décidé, moi, de mettre des libellules. Parce qu'il y a du texte, il y a des petites inscriptions, il y a des petites fleurs. Il y avait un peu de tout pour faire mon petit cadre très champêtre. Voilà. Je vais vous montrer qu'on peut les faire sur pas mal d'objets. Regardez. Là, alors, c'est des trucs anciens qui sont chez moi. Vous voyez, c'est de la porcelaine. Et j'ai mis le dessus avec… Je n'ai rien fait. Je n'ai pas peint. J'ai juste mis mon transfert, en fait. Je les ai mis même les uns sur les autres. Vous voyez, je ne les ai pas mis les uns à côté des autres. Mais on peut les superposer et du coup, ça change complètement la tête de ce que j'ai fait. Quand on fait sur un meuble ou n'importe quoi, on cire ou on vernie pour protéger une fois que c'est posé, on ne doit pas le poser sur un meuble ciré, sinon ça ne va pas adhérer. Mais là, ici, comme je suis sur de la porcelaine, je n'ai pas ciré, je n'ai pas vernis et je fais ma poussière avec un chiffon humide et ça ne part pas. Vous voyez, ça fait quand même pas mal de temps que c'est fait. Et vous voyez, je peux frotter. Je pourrais, par exemple, vous voyez, par exemple, je mouille avec mon doigt. Je peux frotter avec mon doigt et ça ne part pas. Donc, ça tient quand même vraiment très, très bien. Il y a Pima qui demande pour la vaisselle au vernis plutôt que de mettre la cire de finition. Pour de la vaisselle ? Oui, pour la vaisselle. La vaisselle, tu vas manger dedans après ? La vaisselle, si c'est une vaisselle décorative, moi, je mettrais une cire ou une vernis parce que la vaisselle, c'est ou en verre ou en porcelaine. Faire comme là, voilà. C'est ça. Après, pour moi, en fait, il y a des objets où on s'en fiche. En fait, ça tient très bien de finir et de protéger. Ce qui est important, c'est de protéger quand on est avec un meuble parce qu'en fait, on a aussi un changement de… C'est légèrement brillant, en fait, quand la pellicule se met. Et donc, ça permet d'avoir une unité entre sa surface peinte et la surface où on a mis le transfert. Voilà. Pour vous montrer, vous voyez, si vous voyez, voilà. Donc, c'est le transfert que je vous ai montré, qui était un grand classique de Dash Paint. Voilà. Où il y en avait quand même beaucoup puisque, vous voyez, il y a tout ça à l'intérieur. Pour vous montrer qu'on peut le mettre sur n'importe quelle surface et en forme. Donc, moi, je vais vous en faire un là, complètement plat. À prendre enfin un sur le petit. Et donc, voilà, je suis arrivée avec ça. Donc, on commence tout d'abord par découper son transfert. Alors, j'ai dit que j'allais prendre… J'ai dit que j'allais prendre… On va prendre le bleu ? Oui, on va prendre le bleu. Voilà. Donc, on découpe. Hop. Voilà. Et par exemple, si je décidais de mettre cette feuille-là et qu'elle ne… Je la trouve trop longue, je pourrais très bien aller couper en plein milieu pour ne prendre qu'une partie de la feuille ou de la fleur. Il y a Sandrine qui demande… Là, il faut que je passe entre les deux. Il y a Sandrine qui demande pour un style chabu qui prendrait lequel, si tu dis. Là, ici, je ne prendrais pas le bleu. Ici, pour faire un style chabu ? Je ne sais pas si c'est… Pour faire un style chabu, là, ou dans cette planche-là, la question, c'est… Dis-moi, est-ce que c'est dans cette planche-là ou est-ce que c'est en général ? En fait, le style chabu, c'est des fleurs. Mais par exemple, moi qui suis très chabu, en fait, je ne prendrais pas celle-là. En fait, parce qu'on est dans des couleurs plutôt normalement… Voilà. Pour un style chabu… Les roses. Les roses. Voilà. C'est celui-là, le style chabu. Par exemple, là, j'ai voulu sortir un peu de ma zone de confort, qui est toujours le chabu chez moi. C'est pour ça que je suis allée dans un style plus campagne. Mais un style chabu, ici, sur mes… Là, je prendrais… Oui, en général. Si je voulais faire ce cadre-là en style chabu, je prendrais ces roses-là, en fait, et je remplirais mon cadre que des roses. Voilà ce que je ferais. Voilà. J'irais mettre les roses, et après, j'irais remettre les feuilles par-dessus. Et en fait, vous allez voir après qu'avec ce qu'on a déposé, on peut aussi changer les couleurs. Je vous montrerai ça après, et donc, du coup, ça me permettra de finir là-dessus. Voilà. Mais du coup, je suis partie sur autre chose pour avoir un style campagne chic. Il y a aussi, Sandrine, qui demande quelle peinture d'offre ou de base peut-on mettre pour des petits immeubles, comme des consoles de téléphone ? Alors, moi, je travaille essentiellement avec la peinture Anislaume, parce qu'elle tient sur tous les supports, tous les supports, le verre, le plastique, le métal, le bois, sans sous-couche et sans avoir à poncer. Et donc, c'est ce que j'ai mis ici. Et je me retrouve avec… J'avais fait une peinture très grossière, très marquée, en fait. Et là, je suis en train de poncer pour avoir… Parce que j'ai mis une première couleur en dessous. Et donc, après, on peut tenir sur n'importe quoi, en fin de compte. C'est l'avantage de la peinture Anislaume. Donc, là, je vais aller mettre celui-là. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut faire attention que la protection soit bien. Ça me permet de me positionner et de me dire, ben, ouais, voilà, je veux le mettre où ? Bon, on va le mettre là. Voilà. Une fois qu'on est décidé, on retire la protection. Alors, moi, je ne retire pas la protection en grand, comme ça. Si vous avez un grand motif, là, c'est un petit motif. C'est facile. On peut arriver comme ça et puis dire, il va aller se poser ici. Mais quand vous faites ça, en fait, vous ne pouvez pas bouger. Parce que dès que vous vous posez, en fin de compte, ça va se tenir. Et vous risquez d'aller accrocher un moment. Donc, quand je fais, je garde mon support. Vous voyez, je retire un bout de mon support. Donc, là, je vais retirer un petit bout en dessous. Voilà. Ça va me permettre de le tenir au-dessus et de voir où je veux le poser. Vous voyez, je peux glisser comme ça. Je peux me positionner comme j'ai envie. Hop. Voilà. Il est là. Voilà. Après, je tiens là, au niveau de la queue. Je n'ai plus qu'à soulever et retirer mon support. Et il va se positionner complètement tout de suite. Là, il est très flashy. Alors. Donc, moi, j'ai les spatules parce que j'ai fait quand même pas mal déjà de transferts. Sinon, vous pouvez prendre, par exemple, vous prenez un manche de pinceau gardé. Et ça fera exactement la même chose. Ce qu'il faut, c'est frotter. Alors, en fait, on tient bien. Et on tient bien au milieu. Alors, je vais reprendre mon... Là, ça risque de bouger, là. Il y a Pima qui dit, et même le mélaminé. On ne peut pas même le mélaminé. Oui. La seule chose, c'est que sur le mélaminé, on est vraiment dans un support non poreux. Et donc, dans ce cas-là, il faut griffer le mélaminé pour que ça adhère. Avec le papier de bois ? Oui. Ça bouge, Paul, non ? Ça bouge pas ? Non. Non, c'est bon ? OK. Donc, je frotte. C'est la table. Et ça, c'est... Alors, quand je frotte, je frotte pas au milieu. Je frotte les extérieurs, déjà. Voilà. Je vais aller bouger pour faire la queue de ce côté-là. Voilà. Il y a Sandrine, elle demandait le nom de la peinture. Il y a Pima qui lui a répondu. Peinture à l'histoire. Voilà. Et donc, regardez bien. Je tiens toujours, je n'ai pas frotté ici. Je vais regarder qu'ici, vous voyez, quand je soulève, vous voyez, ça... Ben, c'est fixé sur mon bois. Je regarde que l'autre côté, toujours en tenant au milieu. Voilà. Ça, c'est bien défait. Et de l'autre côté, pareil. Voilà. Et une fois que j'ai fait... Vous voyez, on voit que c'est plus aussi transparent. On voit qu'il ne reste plus que le milieu qui est de la même couleur. Et plutôt que de retirer comme ça et que ça s'enlève mal, je vais aller bien tenir sur les extérieurs. Et je finis toujours par le milieu. Je ne finis jamais par un côté. Parce qu'en fin de compte, quand on retire, ça peut s'en aller d'un seul coup et s'arracher alors que ce n'est pas complètement décollé. Donc, je finis par le milieu. J'appuie tranquillement. Je sais que mes extérieurs sont bien finis. Il y a Clarisse qui demande... Ben, vas-y, termine. Est-ce que tu expliques ? Voilà. Et une fois que c'est fini, vous voyez, tout est... Je peux retirer. Et ça s'en va tout seul. Regardez, j'ai juste à le pousser. Ça veut dire qu'il est bien fixé. Vas-y, question ? Donc, Clarisse demande, peut-on les mettre sur un meuble peint et ciré avec la cire ? Non, un meuble peint, oui. Mais la cire, ce sera après. On ne les pose pas sur un meuble déjà ciré. On les pose sur un meuble à ciré. Après. Voilà. Alors. Vous voyez ? Ah, donc après, il suffit de vous amuser, en fait. Moi, là, je suis là. Je vais aller mettre celui-là. Et vu que ce n'est pas très compliqué. Allez, on va. Et après, il faut remplir, quoi. En fait, c'est un petit jeu de construction, comme vous avez envie. Bon, celui-là, il n'est pas très dur, parce qu'il manque bien à sa place. Donc, on va aller le mettre, on va aller le retirer. Hop. Regardez, il va y aller tout facilement, celui-là. Voilà. Donc, je vais partout. Je le tiens bien. Les fois qu'il s'en aille, vous voyez, il est trop vite. Et qu'il y a un bout qui ne soit pas appuyé. Je regarde comment il va là. Vous voyez ? Ah, vous voyez ici. Là, je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a un petit bout. La fleur qui n'est pas partie ici. Donc, comme je suis... Et bien, voilà. Hop, je l'ai posé à sa place. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas bougé. Hop. Je vais aller faire de l'autre côté. Voilà. Hop. On va y aller doucement. C'est vraiment... C'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais des chevaux que vous pouvez faire avec des enfants. C'est quand même hyper facile. Vous pouvez faire ça avec des enfants. Vous le tenez pour des enfants, par exemple. Puis, vous leur dites à eux de frotter. Ils seront contents, en fait. Voilà. Et regardez. Je suis arrivée au milieu. J'ai fait tout. Il s'en va tout seul. Il n'y a rien à faire, en fait. Voilà. Alors, je vais en mettre un très foncé. Pour vous montrer que s'il y a quelque chose qui est fait, qui ne me plaît pas. Parce que les couleurs, des fois, ne donnent pas ce qu'on veut. Et comment les rectifier ? Allez. On va enlever celui-là. On va mettre l'écriture ici. Voilà. Je vais aller mettre ça. Non. Ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas. Les écritures, là, ne me plaisent pas. Titi, titi, titi. Vous allez, voilà. C'est ça. Vous voyez, il ne faut pas partir comme ça d'un seul coup. Il faut aussi un peu réfléchir à ce qu'on a envie. Vous voyez, je trouve que moi, ce qui est intéressant, des fois, c'est d'aller couper tous les petits morceaux. Alors, évidemment, il faut se méfier. Parce que si vous en coupez trop, il risque de se détacher de son support. Mais ça permet de voir ce qu'on veut, où les placer et compagnie. Pour ça, vous voyez, par exemple, tous les autres, je les ai préparés. Voilà. Ça, ça me plaît mieux. Vous voyez, vous pouvez vous préparer celui-là. Et puis, comme ça, vous vous en préparez un autre. Vous dites, ah, bah, lui, tiens. J'en veux un foncé parce que je veux faire... Montrer quelque chose. Hop. On va les mettre celui-là. Vous voyez, il faut se méfier. Regardez. C'est déjà défait. Il est déjà parti. Bon, après, c'est un petit jeu de construction. Il y a Nathalie qui nous rejoint, là. Elle prend le cours. Elle était au resto. Ah, il y en a qui ont déjà été au resto. Il y en a qui ont de la chance. En terrasse ? Oui, certainement. Nathalie, tu es en terrasse ? Et il ne fait pas si chaud que ça. Nous, on ne peut pas aller en terrasse encore. Alors, est-ce que vous m'avez dit qui a déjà essayé, qui n'a pas essayé ? Et est-ce que vous avez beau temps ? Parce que Nathalie qui va manger au resto en terrasse, là... Nous, ici, on ne peut pas aller manger en terrasse encore, hein ? Ça ne fait pas un temps... Voilà, vous voyez, celui-là, il est très foncé, je trouve. Puis, pour un style chapique, campagne chic, il fait très net. C'est pour ça... Hop, je vais aller mettre celui-là. Nathalie, oui, c'était en terrasse. Il n'y a pas de souhait de manière. Alors, il y a Pima qui me demande. Oui, Pima, je t'écoute, Pima ! Donc, tu préfères te servir de cet outil plutôt que celui qui a les deux raclettes de tailles différentes à chaque... En fait, la raclette, je ne l'ai pas là, elle est rangée. En fait, j'aime mieux m'en servir quand je fais des meubles parce que c'est grand et en fait, c'est une autre façon de travailler la raclette. C'est aussi, on pousse, on commence et on racle plus longtemps. Ça, pour des petits, en fait, je trouve que ça, c'est moins dur, par contre. Tu ne connais pas le nom ? C'est la raclette ? Non, on t'appelle ça. Je ne sais pas. En fait, la raclette, j'aime mieux pour les grands... les grands transferts parce que l'embout est plus dur alors que ça, c'est un peu plus mou. Mais bon, comme ici, je suis dans un truc où il n'y a rien qui est proposé... Non. Je n'arrive pas à le... Voilà. Voilà. Hop. Celui-là est parti de ce côté-là. Vous voyez, vraiment, ça se fait en deux minutes. On décore, vous voyez ? On décore vraiment son petit... J'avais vu qu'il y avait un... Allez, je vais arrêter parce que ce n'est pas le but de vous en monter pendant trois heures non plus. Mais en fait, on est parti. On ne sait plus s'arrêter. C'est ça, le problème. Quand on est parti, on a envie de continuer. Vous voyez, j'ai envie de remplir ce cadre. Mais je veux vous montrer autre chose. Donc, je vais vous montrer, par exemple, quand on est dans un style shabby. Vous voyez, on est dans quelque chose qui est très, très foncé, qui ne nous plaît pas forcément. Eh bien, il ne faut pas hésiter à prendre le papier de verre. Alors, je dis papier de verre, j'avais les carrés et pommes. Je ne sais pas où ils sont. Il y en a en bas. Non, mais il va se tomber. Tu ne veux pas aller en bas, ce n'est pas grave. Sinon, il y a les papiers de verre qui sont très bien de chez Anislaune parce que du coup, on peut les rouler et ça permet de travailler plus facilement. Et donc, ne pas hésiter après à user notre transfert. Regardez. Alors, vous n'allez pas voir grand-chose, mais je vais vous montrer. Je ne le fais que d'un côté. Comme ça, vous allez voir. Je fais juste un côté et je vous montre de près. Il faut y aller doucement. Il faut y aller très doucement pour vous montrer qu'on a un effet usé et que des fois, c'est très intéressant. Voilà, tu vas le faire. Pendant ce temps-là, je vais le faire sur un autre. Vous allez voir. Laisse-moi deux petites minutes qu'on voit. Vous voyez, j'ai fait ces pots que je vous ai montrés dans le groupe. Et je trouve ce café-là, vous voyez, c'est un peu trop noir à mon goût. Et donc, c'est comme ça que je me suis dit tiens, je vais vous montrer ça. Là, vous verrez bien plus que je l'use parce que je le trouve trop marqué, trop noir. Ça, ça ne me plaît pas du tout. Donc, en ponçant mon transfert. Pour revenir sur l'application, Elvira, tu dis qu'on peut utiliser les cartes de téléphone dans le magasin style CD. Ouais, je n'ai pas essayé. Chantal demande est-ce qu'on peut mettre le transfert sur un pot de lait en zinc ? Oui, sur n'importe quoi. Voilà, et je vous montre. Je suis en train d'user. Alors, les papiers de verre d'Annie Sloan ont la faculté de pouvoir être lavé. Vous voyez, ça devient très noir. Et je vais le laver après. Et du coup, je retrouverai quelque chose de propre. Vous voyez, je suis en train de... Alors, il faut mon... Voilà. Il me jette pour nettoyer. Vous voyez, je le trouve trop noir, trop marqué. Je trouve qu'il n'y a pas assez de côté ancien. Et du coup, en le frottant, je vais enlever un peu de noir. En fait, j'ai vraiment envie d'avoir quelque chose d'usé là. Comme s'il y avait très, très longtemps que c'était posé. Et ne pas être dans un... quelque chose où on a l'impression que ça vient d'être mis, que c'est très, très neuf. En fait, quand on a des écritures sur des anciens pots, c'est toujours un peu vieilli. Alors, là, moi, ce truc qui est très, très noir me choque. Donc, c'est pour ça que je veux le travailler, vous voyez, pour lui donner un côté plus ancien. Donc, c'était juste pour vous montrer que là, mon petit bout, là, je ne suis pas sûre que vous voyez grand-chose, en fait. Alors que là, on voit bien la différence et je vais le frotter de plus en plus pour vraiment enlever de plus en plus le noir. Alors, il y a Nathalie qui a répondu aussi à Clarisse une question là de... si on pouvait mettre sur le meuble pain et ciré. Oui. Donc, elle dit que c'est à éviter, d'accord. Et s'il vient d'être fait, sinon, attendre un peu que la cire soit vraiment sèche et passer un peu de laine d'acier dessus à l'endroit où on va poser. Oui, on peut parce qu'en fin de compte, ce qui est la cire, elle va... la térémentine va s'évaporer et au bout de, je vais dire, 5-6 jours, la cire est quand même beaucoup plus sèche. Mais on prend quand même beaucoup plus de risques parce que je... il ne faut pas en avoir trop mis. Évidemment, en retirant, mais après, on risque quand même, comme on va poncer un petit peu, risquer d'avoir des changements de couleurs entre les... Alors, évidemment, si c'est fait, on a envie de mettre après dire, j'aurais dû mettre un transfert et compagnie. Évidemment, je comprends l'envie. mais... Oui, j'ai montré, mais je vais montrer, là, je vais montrer. Parce qu'en fin de compte, là, on voit mieux quand on pense et là, en fait, sur le là, on se rend mieux compte, mais c'était tout petit. Voilà. Donc, là, ce que je vais vous montrer, je vous ai montré comment poser ça sur du droit. Ce que je vais faire là, en fait, ce que je veux, c'est poser un sur une partie oblique pour vous montrer que... Le courbe. Le courbe, oui. Pour vous montrer qu'on peut tout faire. J'ai celui-là. Est-ce que celui-là, je peux... Est-ce que là, je suis dans le noir ? Ça donne, ça lui donne envie de tout relouquer. Je peux mettre que des écritures, là, pour être dans avec celui-là. Là, j'ai un trou. Je vais le mettre là. Regardez, là, c'est pour vous montrer que du coup, vous voyez, bon, alors moi, j'ai déjà fait ma petite déco, là. En fait, on peut être aussi sur des courbes. Je vous ai montré comment c'était sur du plat, c'était facile, mais on peut aussi se mettre sur du courbe et qu'il faut suivre. Vous m'en voyez, par exemple, là, ça va être plus compliqué. Je vais le mettre de travers exprès. Alors, vous êtes en train de vous mettre et qu'il faut qu'il tienne, en fait. Donc, n'hésitez pas le temps que vous mettiez à être sûr de ce que vous voulez faire. Moi, j'utilise du masking tape. Ah oui, pour bloquer, pour pas qu'il roule. Tu as raison. Les astuces. Heureusement, car il est là parce qu'au moins, vous voyez, il me fait penser. Voilà. Donc, vous êtes en train de vous positionner et vous dites, ah, ben voilà, je voudrais bien qu'il soit là. Hop. Voilà. Et pour vous positionner et que ça ne bouge pas trop, que vous soyez sûr. Voilà. Donc, on va aller retirer un petit bout ici. Non, je vais aller retirer de l'autre côté. Je vais déjà me positionner sur l'autre côté. Ah, là, il ne va pas se décrocher. quand c'est courbe, ce n'est pas plus compliqué. Il faut juste prendre son temps de suivre le mouvement. Voilà. Donc, on sait qu'il veut aller là et on sait qu'il veut aller là. Il va aller toucher de l'autre côté. Voilà. Vous voyez, il tient déjà par là. Pour l'instant, je vais aller le laisser là. je vais le tenir. Vous voyez, je vais lui laisser sa petite... Je l'ai retiré. Voilà. Il tient. Hop. On va le tenir doucement pour qu'il aille se mettre. Voilà. Et là, on va le faire glisser juste ce qu'on a au bout. Vous voyez, pour qu'il n'y ait pas comme de bulles d'air. Qu'on n'aille pas le coller d'un côté et de l'autre. Voilà. Et pour être sûr qu'il ne bouge pas, pour l'instant, on va lui mettre un petit masking tape. Comme ça, on va s'occuper déjà du reste. Voilà. On va déjà faire toute cette partie-là. En plus, j'ai un creux ici. Vous voyez. Alors. Regardez, il y a déjà défait. En fait, vous voyez là, c'est deux fois plus rapide sur de la céramique. Regardez, comme ça, tout s'en va, tout facile. Donc, c'est pour ça qu'il faut le tenir parce qu'il ne faut pas que ça aille trop vite. Regardez. Hop. Déjà, tout ça, c'est fait. Et une fois que vous l'enlevez, vous remettez avec votre doigt tranquillement pour que ça appuie bien, pour être sûr que tout soit bien appuyé. Voilà. Hop. Maintenant, j'ai cette partie là. Donc, je ne vais pas commencer par ici là parce qu'en fait, je suis en courbe. Donc là, je vais continuer pour qu'on soit bien dans le mouvement. Je ne vais pas commencer dans ce sens-là parce que sinon, je risquerais d'avoir un endroit où j'ai plus de matière. Donc, je préfère aller mettre mon doigt là où il va aller en courbe. Il est déjà en train de se mettre. Vous voyez, je n'ai même pas besoin. On va continuer jusqu'au bout. Il y a le bien qui dit quand vous êtes avec vos amis, vous pouvez dire c'est moi qui l'ai fait. C'est ça. C'est do it yourself. C'est ça. Do it yourself. Voilà. Quand vous êtes ici sur cette partie là, n'hésitez pas à couper. Vous savez, si vous faites de la couture, on crante en fait pour que la... Alors, en couture, on crante. En encadrement, on crante pour que le papier suive. En couture, pour que le tissu suive les formes, on crante. Et bien là, c'est pareil. Vous crantez. mes ciseaux sont un peu grands mais on aura moins de problèmes. Voilà. Hop. Tu n'avais pas les petits ? Si, j'avais les petits mais je ne sais pas où ils sont. En fait, là, j'ai vraiment les gros ciseaux. Les petits, je ne sais pas. Ils sont... Il y en a jamais là mais c'est pas. Vas-y. Voilà. Et du coup, vous voyez, le fait que je coupe, et vous voyez, ça déjà, c'est déjà... Tout est déjà fixé. Regardez, ça se soulève tout seul. En fait, le fait de cranter le papier l'aide à suivre le mouvement et à se positionner comme il y a besoin, en fait. Tout facile. Hop. Je n'ai rien à faire. J'ai juste à suivre. Je suis désolée, vous ne voyez peut-être pas bien avec mes doigts. Mais vous voyez, je le tiens partout pour ne pas que ça bouge et que ça parte trop vite. Voilà. Il s'en va tout seul, le coco. Regardez. Voilà. Vous voyez, celui-là, il est moins noir que celui-là. C'est plus joli. Bon, j'avais juste un trou, là. Voilà. Pour vous montrer surtout qu'on pouvait poncer. Vous voyez, et moi, cette lévilule en même style que je trouve très colorée, en fait, je pense que je vais aussi l'user un peu doucement, vous voyez, mais vraiment très doucement. Voilà. Voilà. Pour lui donner un côté un peu plus ancien. il faut y aller tout doucement parce que j'use la matière. Voilà. Mais parce qu'on est dans un style country, chavis, campagne. Donc ça, c'est pas une obligation. Ça, c'est parce que c'est négou. Il y a Elvira qui demande à ce qu'elle peut mettre des poissons, des fleurs sur les carreaux de la salle de bain. Les carreaux de la salle de bain, là, moi, je dirais oui. Maintenant, après, si c'est pour prendre sa douche, je ne sais pas. Mais regarde, en tout cas. Tu es quand même protégé. Le problème, c'est qu'après, on a le tartre, en fait, sur le carrelage. C'est là où on se lave, en fait. Si c'est la douche ou la baignoire, il y a du tartre. Et après, il y a des fois, avec le tartre, on y va quand même avec des produits un peu agressifs. Parce que sinon, là, ma microfibre, elle est mouillée. Donc, je frotte bien, ça ne s'en va pas, en fait. On voit bien que ça tient, c'est très résistant. Et je n'ai pas ciré, je n'ai pas vernis. La seule chose, c'est le nettoyage avec le calcaire qui se vient. Voilà. Voilà, regardez. Vous voyez, moi, j'aime mieux. Là, déjà, il est moins vif. Il me correspond plus. Vas-y. Il est vraiment... Alors, après, là, je suis sur un... Je suis partie facilement sur une couleur claire et compagnie. Vous pouvez travailler sur des couleurs foncées et vous pouvez travailler que ce que vous avez fait ne vous plaise pas. Ce qui m'est arrivé... Et Chloé qui disait attention à l'abus. Ouais. L'abus, je ne pense pas parce que là, je pense que c'est plus le calcaire et les produits qu'on utilise après pour être mis en faute. Voilà. Je vais finir. Je vais vous mettre en photo ce qu'il y a là. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est que là, je suis avec un support blanc. Là, je suis avec un support clair. Et il y en avait un autre là-bas qui était, je ne sais plus, dans notre support. Mais ce n'est pas grave. Mais que des fois, on fait avec un support... Ça va aller ? Oui, je vais aller. On fait des motifs sur un support foncé. Et on avait choisi un joli transfert, en fait, avec plein de belles couleurs. Et qu'en fin de compte, c'est quand même un petit peu transparent. Et qu'avec la couleur, ça ne donne pas ce qu'on veut. Voilà. Et c'est ce qui m'est arrivé il y a longtemps où la couleur n'est pas ce que je veux, en fait, parce que c'était très lumineux sur le coup et qu'à force, ce n'est pas du tout lumineux. Donc, je vais vous montrer comment vous pouvez rattraper une couleur qui n'est pas forcément à votre goût par rapport à ce qu'il y a en dessous. Donc, si par exemple, vous poncez votre meuble qui a été ciré pour poser votre transfert et que du coup, vous avez un problème de couleur, vous pouvez jouer avec les couleurs. Ce que j'ai l'intention de faire ici, puisque je vais retoucher le vert de ce pot par ma peinture, du coup, mais ça ne rendra pas pour autant mes fleurs lumineuses, en fait. Et ça, c'est un problème. Donc, je suppose que vous êtes comme moi, vous n'êtes pas les rois du dessin ou les reines du dessin. Je ne sais pas dessiner, par contre, je peux arriver à travailler avec une couleur qui existe déjà. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on peut rendre par exemple cette fleur qui n'est pas lumineuse du fait de sa transparence et de la couleur qui est en dessous, beaucoup plus lumineuse. Pour ça, excusez-moi, c'est un peu lourd comme peau. Je n'ai pas trouvé plus petit, j'avais que ça qui était presque. Oui, c'est bon. En fait, j'ai préparé, enfin, Paul, il m'a préparé debout, donc j'ai mis du rouge et du blanc. Pourquoi ? Parce que le rouge, je ne sais pas si... Ah, maintenant, il y a mon pot qui doit gêner. Attendez, je vais le mettre là. Voilà, le rouge avec du blanc, ça va faire du rose, vous êtes bien d'accord ? Donc, je vais essayer de faire un rose que j'aurais voulu un peu bordeaux. Je vais mélanger mes couleurs pour faire un rose. j'espère que vous voyez. Il est très foncé. On va remettre un peu plus de blanc. Il a quand même été un peu léger, parce que j'ai du mal à avoir la couleur. Tu n'avais pas que j'utilise trop de couleurs ? Non. Je ne savais pas ce que tu pouvais faire. Tu ne savais pas ce que je voulais faire. Pourtant, je t'ai expliqué. Tu ne veux pas écouter. Voilà. avec mon... Là, c'est quoi comme couleur Burgundy de chez Anislau ? Et là, c'est le blanc. C'est lequel tu m'as mis ? Old white. Old white. Voilà. J'arrive à faire une couleur qui, regardez, ressemble... Non, mais on ne voit pas là. Tu n'es pas en dessous. Je ne sais pas. C'est toi le chef... Oui, il faut qu'il décale et là, il faut qu'il mette ça. Voilà. Tu vas le tenir là. Je le vois bien. Voilà. Alors, j'ai fait mes deux couleurs que je veux vous montrer. Non, je vais d'abord montrer sur un papier. Ça sera plus facile. Excusez-moi, je vais vous montrer le geste d'abord sur une feuille de papier. Si mon chéri me trouve une feuille de papier, ce sera parfait. Mais tu ne m'as pas mis beaucoup de couleurs. Je t'en veux. Parce que là, tu vois, j'ai du mal à prendre. Il y a Sandrine qui avait fait un commentaire. C'était par rapport à ce que tu avais rencontré à vous. Et elle trouve que c'est plus joli que le servietage. Rien à voir avec le servietage. Alors déjà, le servietage... Parce que ça laisse des traces avec la colle. Oui. Le servietage laisse des traces. Je suis d'accord. Et même maintenant, le servietage, on n'utilise plus des serviettes telles qu'on les utilisait avant. On est plutôt dans les... Comment s'appelle ? Le papier de riz. Parce qu'on arrive à des motifs qui sont quand même plus jolis. Et en mettant du vernis et de la colle et compagnie, on arrive à des choses quand même plus jolies. Ça n'a rien à voir. On ne fait pas les mêmes choses. Bon, alors je vais faire trois couleurs. Alors, je remets là. Oui, je fais... Non, non, pas encore. Je vais faire sur un... D'accord. Je vais faire... Je fais... Voilà. Je fais un rousse foncé. Il y a des problèmes de couper. Oh, bah Claudine... Franchement, Paul... C'est galère là parce que je n'ai pas de peinture. En ce moment, la peinture... Franchement... Regarde là. Je suis en train de racler quand même. Voilà. Laisse les pots. Voilà. Voilà. Ah, mais quand même. Je ne trouvais pas que c'était quand même un peu... Léger. Oui. Voilà. Ah, ben voilà. J'ai de la peinture là. Je veux trop la sorte de rose mais j'étais en train de racler le fond que je n'en pouvais plus m'en sortir. Voilà. Donc, je cherche à vous montrer qu'on peut retoucher. On ne sait pas dessiner mais on peut repasser par-dessus avec la peinture. Et vous allez voir pour ça... Alors, vous prenez une feuille de papier et vous vous entraînez un petit peu sur le geste avant. Mais là, parce que je suis dans des fleurs, mais on peut le faire sur n'importe quoi. Avec d'autres motifs. Moi, je reprends beaucoup les couleurs parce que des fois, la couleur qui est mise dessus ne me plaît pas exactement. Donc, je prends mes pinceaux et je ressors pour faire autre chose. Voilà. En fait, il faut partir. Donc là, j'ai fait des couleurs différentes parce que j'ai plusieurs couleurs. Et du coup, ça donne beaucoup plus de profondeur encore au motif. Alors, vous prenez un pinceau. ce n'est pas celui-là que je voulais aimer. Ce n'est pas grave. Celui-là, il est bien aussi. Je vais vous montrer avec un gros pinceau. Ce sera quand même mieux. On va le mouiller un peu d'abord. En fait, on va mettre de la couleur. Deux minutes. Parce que là, mon pinceau n'est pas prêt. Voilà. Ce n'est pas bien ce pinceau. ce n'est pas grave. Alors, vous prenez de la couleur. Voilà. Je remplis mon pinceau de peinture. Ce n'est pas bien parce qu'il est trop mou. On va poursuivre. Oui, mais il est très, très gros. Il va me prendre beaucoup de peinture. Alors, vu qu'il ne m'a pas fait tourner beaucoup de peinture. Alors, il faut vraiment un pinceau en pointe. Vraiment, ça, c'est important. Parce qu'en fait, on va faire la technique de la peinture sur bois. En fait, on met la couleur sur son pinceau et on va juste aller pointer dans... Attendez, parce que je pourrais et on va juste pointer dans la peinture. Là, je fais dans le foncé. C'est pour que vous voyez bien la différence. En fait, quand vous allez vous mettre dessus sur la fleur, par exemple, vous allez partir de la pointe et on va chercher à faire de l'ombre et de la lumière. Là, dans ma fleur, elle est rose et blanche. Donc, vous allez pointer, pointer, écraser et tourner. Voilà. Vous n'avez pas vu ? Non, ce n'est pas ça. C'est que ça fait grand-midi. Mais parce que ce pinceau-là n'est pas top. Voilà. Hop, je remets un petit peu. On met un petit peu de peinture. Je pointe, j'écrase mon pinceau et je fais un mouvement tournant, appuyant. Je fais une virgule. Voilà. Là, comme moi, je suis partie avec du blanc, j'ai du blanc et du rose. Ce que je vais chercher à faire, c'est je vais mettre un peu de rose et je vais pointer dans le blanc. Là, elles sont ma feuille blanche, je ne vais pas voir grand-chose. C'est pour ça que je suis partie avec du rouge au départ. Donc, je pointe, j'appuie, j'écrase et je tourne. Comme ça, il n'y a que du blanc qu'au départ et il n'y en a plus jusqu'au bout. Alors là, je suis partie avec un gros pinceau pour vous parce qu'il fallait que la fois visible. Mais, je vous conseille plutôt d'avoir un petit pinceau et de faire plusieurs petites touches. Comme quoi, c'est juste pour vous montrer que rien n'est définitif et si la couleur ne vous plaît pas, tu peux me l'amener. Voilà. Si la couleur, attendez, je vais me mettre debout là parce que sinon, je ne peux pas travailler. si la couleur, là, voilà, attends, voilà, si la couleur, par exemple, vous voyez, moi ici, ça ne me plaît pas en fait. Mais là, je pourrais très bien aller peindre, je pourrais très bien prendre le rose et juste mettre du rose comme ça. Vous voyez, je pourrais juste aller mettre du rose comme ça. je pourrais faire ça. D'accord ? Vous ne voulez pas vous prendre la tête. En fin de compte, vous avez un support là, donc vous pouvez repeindre par-dessus. Vous ne savez pas peindre, mais il suffit de suivre le motif. Voilà. Et si ça ne vous plaît pas ce que vous venez de faire, vous pouvez encore essuyer. OK ? Là, vous redonnez de la lumière. Moi, je trouve que par exemple, ici, il y avait du blanc qui était prévu. Donc, je pourrais très bien, j'essuie mon pinceau, je vais aller prendre du blanc, aller remettre du blanc et ça va donner de l'éclat. Donc là, je fais exactement, je suis partie à côté, un peu essuyer et je fais exactement le même mouvement que ce que je vous ai dit tout à l'heure quand j'ai mis de la pointée j'ai appuyé, écrasé et tourné. Et là, pour faire, j'enlève ce bout-là pour vous remontrer. Vous voyez ? Je fais exactement la même chose, c'est-à-dire qu'avec mon... Mon... Comment ça s'appelle ? Mon pinceau bien mis en pointe. Il faut que ce soit pointu et tout ça. Je vais appuyer, je pointe, j'écrase et je tourne. voilà. Il y a Pima qui dit même technique que pour la restauration des tableaux rencières. C'est exactement pareil. C'est une technique qui vient d'ailleurs que je vous montre. Ce n'est pas une technique qui a été inventée pour... pour les transferts. C'est des techniques que j'utilise sur autre chose que je vous montre là. Voilà. Après, hop ! Vous voyez ? Et du coup, ça devient bien plus lumineux. Alors, je n'ai pas fait... J'ai mis qu'une seule... Attendez, j'enlève parce que ça, ça me plaît pas par contre. j'ai mis qu'une seule couleur. Pour l'instant, c'est juste pour vous montrer qu'on peut juste faire ressortir les couleurs existantes en venant... réhausser ce qu'il y a déjà. Juste parce que ce qui est fait en dessous, ça ne nous plaît pas en fait. Voilà. Et du coup, ça va donner beaucoup plus de vie. C'est pas évident à montrer. Voilà. Alors, je vais finir là. Attends, parce que là, un peu sec, ma peinture. Donc là, il n'y a pas besoin pour personne de s'y connaître en peinture. C'est juste je reprends les motifs et je rehausse les couleurs. Il y a Elvira qui dit la caligraphie. Ça rappelle peut-être ? Ouais. Mais le mouvement, il faut vraiment arriver pour ceux qui n'ont jamais touché d'autres techniques. C'est vraiment d'arriver avec son point de pinceau un peu pointu. Juste, vous arrivez, vous pointez vous écrasez vos poils de pinceau et vous faites un mouvement tournant. Voilà, ça va vous éviter de... Il y a Sandrine qui dit qu'elle ne serait pas capable. Il faut tester en fait. Garde. C'est bien, t'as pas un gros pinceau. Non, j'ai un tout petit pinceau en fait. Là, on ne se sent pas capable parce qu'on n'a jamais essayé. C'est tout. Après, qu'est-ce qu'on risque ? Rien. Là, admettons, ça ne me plaît pas, qu'est-ce que j'ai risqué ? J'ai raté, je ne sais pas faire. C'est la première fois. Je prends... Hop, j'essuie. En fin de compte, alors, je n'ai pas encore ciré mon motif. je ne l'ai pas encore protégé. Mais en fait, ça ne craint rien. Vous êtes tranquille. En fait, tant que ce n'est pas ciré, vous pouvez... Voilà, je suis avec une couleur, je pourrais être avec une couleur beaucoup plus liquide pour être plus transparente. Mais ça va me permettre de rehausser mon motif alors que mon motif, je le trouve, il y a le vert en dessous qui ne me plaît pas en fait. Donc, je vais aller faire, par exemple, ce bout-là, ici. Alors, ce que je veux, c'est avoir un rose clair. Donc, je vais essuyer mon pinceau pour être avec un rose clair. Voilà. Donc, mon pinceau... Ouais, ben vas-y, on revient. Voilà, ça va bouger pour certains. Ce n'est pas vous qui allez bouger, il y en a d'autres qui m'ont bougé. Ben oui, mais là, j'ai du mal à être sur les deux. On va attendre que l'autre caméra soit en train de voler. Et vous n'êtes pas sur une autre caméra, ils volent. Voilà. Donc, je vous montre. J'ai mis du rose dessus. Merde. Bon, ben voilà. Alors, je remets du rose puisque j'avais mis du rose. Donc, j'en ai mis jusqu'au bout. Tout mon pinceau est chargé en rose. Et je vais après pointer dans le blanc. C'est-à-dire juste un petit coup de blanc juste sur la pointe. Voilà. Regardez. Il n'y a pas grand-chose. Et donc, je vais aller venir, je vais venir ici, je vais pointer, donc vraiment à la verticale, je pointe, j'écrase et je tourne. Je n'ai pas mis beaucoup de blanc. Donc, je reprends du rose. Je pointe dans le blanc. Là, j'en ai mis beaucoup maintenant. Hop, je pointe, j'écrase. Voilà. Comme ça, je donne des nuances. Je ne suis pas un truc tout tunis en fait. C'est ça qui m'intéresse. Il y a Elvira qui dit la peinture est de qualité. Si on prend une autre peinture, on va dire que ça sera moche. La peinture, il faut prendre une peinture, c'est comme tout, quand on va faire quelque chose de joli, ça ne marche qu'avec la jolie peinture. Là, moi, je travaille avec la peinture Anislaune. Je ne suis pas obligée de travailler avec la peinture Anislaune. Il y a Sandrine qui dit qu'il faut maîtriser le pinceau, mais c'est vraiment très joli. Mais bon, c'est rien à faire. Franchement, vous remplissez. Ce qu'il y a, c'est qu'on arrive à trouver la couleur. Mais bon, même si vous n'êtes pas exactement la même couleur qui était prévue avant, je ne suis pas exactement, mais je vais en faire quelque chose de beaucoup plus lumineux parce que vraiment, ça fait des années que ça attend. Vous voyez, il fallait que je vous attende pour ce live pour le faire. Hop. Et hop, je reviens pointer. Vous voyez, je n'ai pas rechargé en rose, mais je vais refaire le milieu. Ce qu'il faut, c'est comprendre qu'il faut écraser la pointe de son pinceau pour que vraiment les poils s'élargissent et qu'on ait juste le blanc. après, il faut laisser sécher. On va travailler avec un rose un peu plus foncé. Je vais travailler différemment. Comme j'avais plusieurs roses. Hop. Alors, ce qui est le plus compliqué, vous voyez, c'est de rejoindre les deux parties là. Dans ces cas-là, vous attendez, il ne faut surtout pas venir toucher à cette partie-là qui sèche. Mais le but, ce n'est pas tout de remplir non plus. Vous voyez, ce rose-là n'est pas terrible, donc il faudrait que je le change un petit peu. Mais ce n'est pas grave. C'est quand même plus lumineux que ce que c'était. Hop, je pointe, j'écrase et je tourne. Et du coup, ça me fait des nuances. Je ne suis pas à ma main là. Chaque fois, je me remets dans ma peinture rose et je pointe dans le blanc. comme dit Jocelyne, ça permet de réfléchir. Ça permet d'avoir pas forcément les couleurs, ce qu'on a fait. On va obtenir quelque chose. Alors évidemment, je ne sais qu'un petit bout, mais petit à petit. Et rien n'est terminé, rien n'est perdu. Vous avez tout le... Vous voyez, là, je ne suis pas en train de remettre forcément du rose partout. Par contre, vous voyez, il faudrait un petit peu d'eau, vous voyez, pour arriver à être quelque chose de plus liquide là, sur la fin, pour juste finir tranquillement. Voilà. Après, on pourra ramener du plus foncé après. Vous voyez ici, c'est blanc, c'est la lumière et tout ça parce que c'est de l'extérieur. Et ici, on est dans quelque chose qui va être beaucoup plus foncé. Sauf que là, je suis au début de notre pétale, donc il faut attendre. On va laisser sécher. Et après, je reviendrai sur le bord ici, dans l'autre sens. Je ne peux pas le faire vraiment maintenant parce que ça va craindre. mais pour vous montrer ce que je veux faire, je vais nettoyer mon pinceau. Voilà. Un petit peu d'eau parce qu'il faudrait dans quelque chose de plus... Alors, il y a Elvira qui demande si elle peut décorer un t-shirt, un chemisier, une veste... Alors, je l'ai fait sur du tissu. Les transferts, je l'ai fait. Ça reste une pellicule... Ça fait une pellicule qui n'est pas des plus jolies non plus quand même. Voilà. Ça se fait. Je l'ai fait. Vous pouvez le faire sur des chaussures. Vous pouvez le faire sur du cuir. Je l'ai fait aussi... Attendez. Un petit bout là. Vous voyez, là, c'est un peu trop tôt. Vous voyez, il faut que je laisse sécher. Vous voyez, pour à faire là. Et là, je mets juste un petit peu de foncé. Vous voyez, je vais en faire quelque chose de... Bon, je n'ai pas sorti de bleu sinon j'aurais pu faire cela parce que ces fleurs-là sont aussi... C'est le même principe. Cette fleur-là est beaucoup plus simple. Mais une fois que je l'aurai refait, je vais avoir, on va dire, quelque chose de beaucoup plus lumineux. Oui, il y a Clédi qui dit remettre de l'ombre à l'intérieur. C'est ce que tu as. Oui, mais il faut attendre que ça sèche. Là, vous voyez, je travaille alors qu'il faut qu'une soit sèche pour... On ne peut pas travailler les deux l'un côté de l'autre. Il faut attendre un peu. Bon, ça sèche assez vite. Pendant qu'on a fait les celles-là, on peut les travailler l'autre et puis petit à petit jouer sur... Ça va lui permettre de reprendre vraiment de la vie parce que franchement, le pot est trop foncé et comme j'ai l'intention de jouer sur un pot, à éclaircir ce pot-là, il faut que j'aille jouer sur aussi quelque chose de plus lumineux. Il y a Zazan qui dit même si on a de bons produits, il faut le doigter, mais il faut surtout s'entraîner. En fait, là-dessus, il n'y a vraiment pas parce qu'en fait, c'est dessiné. En fait, regardez par exemple, là, je ne peux pas le faire parce que si je mets c'est trop blanc, on va refaire un autre, par exemple. Regardez, celui-là, il n'est pas fait. Le motif, il est déjà fait. Donc en fait, qu'est-ce que vous faites ? Vous mettez du blanc. Justine, qui n'a pas tout suivi, avait dû avoir des problèmes d'internet. Pourquoi tu repeins le transfert ? Je repeins le transfert parce qu'en fait, des fois, on se trompe par rapport à la couleur qui est en dessous. Je ne suis pas sur un blanc, c'était sur une couleur foncée et mon transfert, en fait, je ne le trouve pas lumineux par rapport à la lumière qu'il y a dessus puisqu'en fin de compte, c'est le vert qui a pris le dessus et du coup, j'ai perdu en luminosité. Donc je montre, en fait, que si ça ne vous plaît pas, ça ne craint rien, vous pouvez repeindre. Voilà, je remets un peu de blanc. Vous voyez ? Là, je n'ai pas fait la technique du pointé. J'ai juste remis du blanc. Vous voyez ? Et comme vous allez mettre jouer aussi avec une peinture qui va être des fois plus liquide, si votre peinture est liquide, elle sera transparente. Excusez-moi, je ne mets pas tout dans la bouche pour mettre de l'eau. Si vous êtes dans une peinture liquide, elle sera transparente et donc, du coup, vous pouvez ne refaire que ce qu'il y a. Vous voyez ? Regardez, il n'y a pas besoin de savoir dessiner. Je ne refais que les dessins. Et voilà, j'ai mis la main de l'autre côté, par contre. Là, elle était un peu trop liquide. voilà. Ça permet de rejouer, de ramener de la lumière. Il y a juste équilibre, c'est à cause de la couleur du dessous. C'est la couleur du dessous en fin de compte qui a pris trop d'impact sur ce que j'ai fait en fin de compte. Du coup, ça ne me plaît pas parce que je trouve ça voilà. Donc, j'ai montré que, vous voyez là, en fait, il n'y a pas besoin. Je ne suis pas du tout sur une technique de peinture. Je ne fais que reprendre les couleurs mais les rehausser en fin de compte avec le blanc, avec du rose. Voilà. Parce que là, il n'y a pas de technique mais il y a des moments où on a besoin. Les motifs sont dessinés donc vous n'avez qu'à suivre en fait. Il faut aussi être dans des belles couleurs. Vous voyez par exemple, je trouve que ce blanc-là est beaucoup trop blanc quand même par rapport on va remélanger. Vous voyez ? Parce que je veux que ce soit blanc parce que je veux que ce soit lumineux mais vous voyez le blanc trop blanc ce n'est pas beau non plus. Donc, des fois, il faut être juste dans un tout petit léger de teint blanc en plus. Non. Du blanc ? Non. Oui. Voilà. Vous voyez ? Par exemple, là, j'ai remis du blanc, j'ai remis du rose dessus sur mon blanc. Vous voyez ? Il est moins blanc que celui-là et du coup, ils se fondent mieux. On a une impression de lumière en fin de compte, pareil, mais moins que celui-là où pour moi ici, ça c'est trop blanc. Vous voyez ? Mais si je joue avec un blanc avec plus d'eau, il sera moins blanc puisqu'en fin de compte, il sera encore transparent et on jouera encore avec la transparence du dessous. Mais on amènera un côté plus lumineux. Oui, c'est ce rouge que je t'aime pas, je m'en doute. Très bien. Oui, c'est parce qu'il faut qu'il sèche. Paul, voilà. Et vous voyez qu'en jouant avec tout, il y a Pima qui dit oui, à côté du rouge, le blanc tranchait trop. Voilà. Comme il tranche trop ici, en fait. Mais c'est parce qu'il faut après jouer et c'est pour ça qu'il faut jouer aussi avec l'eau, en fait. Parce que des fois, c'est mettre un tout petit peu de blanc avec, beaucoup d'eau qui va ramener un côté lumineux. Vous voyez, c'est comme ici, en fait, on a besoin de roses, mais roses sont très vifs. Si vous avez suivi le live que j'ai fait sur les couleurs, je vous rappelle que des fois, là, on a des couleurs très vives, en fait, que là, on est vraiment très blanc et très rose. On a des couleurs trop propres, en fait. Et qu'en fait, pour les ternir et les rendre moins vives, mes roses, là, sont très vifs, il faut aller les ternir. Et pour les ternir, ce que j'ai expliqué, on met la couleur complémentaire. C'est-à-dire que là, aller revoir le live, là, par exemple, j'ai du rouge, du blanc. Si j'ai besoin de les ternir, eh bien, on ne mettra pas du noir dedans, on mettra soit une petite pointe de bleu et une petite pointe de jaune. ça va leur amener du marron à l'intérieur et ça va les ternir. Et ils seront moins vifs. Alors là, on ne va pas rentrer dans les détails de tout ça. Mais vous voyez, c'est très vif. Mais vous pouvez jouer aussi avec l'eau. Rappelez-vous, vous avez besoin d'amener un peu de lumière sur ce que vous avez fait. Si la couleur ne vous plaît pas, pensez aussi que juste amener la même couleur avec de l'eau, en fin de compte, ça permettra d'amener juste un petit peu de lumière. Voilà. Je ne vais pas m'éterniser. Quoi ? Tu fatigues ? Je vais m'éternir. Je vais m'éterniser. Voilà. C'est juste pour vous montrer qu'en fait, si ça ne vous plaît pas, vous voyez, par exemple, je trouve que cette fleur-là est très fade. Vous voyez, ça fait longtemps qu'elle me tracasse, celle-là. Eh bien, je vais refaire une couleur dans cette teinte-là. Je ne vais pas le faire là maintenant parce qu'on va s'arrêter maintenant que je vous ai montré ce que je voulais. Mais après, on est aussi dans le... Même sur le... Juste là. Je ne fais pas, mais juste pour vous montrer. Hop. Peinture sur le porcelaine. Il faudra un autre rouge. Et je vérifie ce que j'ai sorti là. Voilà. Je ne suis pas dans la bonne couleur. Mais c'est pour vous montrer que, vous voyez, comme ça ne me plaît pas depuis longtemps, que je trouve ça très fade. Eh bien... Il y a Jocelyne qui demande sur le pot que tu as montré là-même. Est-ce qu'il y avait une cire de protection ? Sur le pot ? Quel pot ? Celui-là, là ? Non. Non, rien. En fait, je ne protège que les meubles. Parce qu'en fait, ce que je veux, c'est protéger de la peinture. Mais je protège... Je ne me protège. C'est comme ça. Ce n'est pas protégé. Hop, j'enlève. Pour vous montrer. Voilà. Ce n'est pas protégé et ça ne craint rien du tout. Voilà. Ni cire, ni vernis. Comme là-dessus, c'est pareil. Voilà. Sur ces pots-là, il n'y a pas de cire, il n'y a pas de vernis. Et vous voyez que ça ne craint rien. En fin de compte, vous pouvez vraiment le laver. Voilà. Il y a le prix en dessous. Il y a le prix ? 3 euros. Je ne sais pas si c'était 3 euros les 3. Ah ben, c'était en branquante. C'était en branquante. Voilà. Et comment ça s'appelle ? Fais-moi voir mon… Là. En fait, celui-là, qui est sur le bois et la peinture. En fait, moi, je ne suis pas une adepte de la cire pour des objets comme ça. Mais en fait, c'est plus la peinture qui a besoin d'être protégée plutôt que les transferts. Et donc, après, je vais cirer parce que je vais donner encore un effet vieilli. Donc, c'est ou cire ou vernis. Voilà. Mais je vous ai prouvé là que ça fait très longtemps que c'est fait et que ça ne craint rien du tout. Ça ne bouge pas et que je peux frotter pour faire mon ménage. Voilà. Ça tient vraiment bien. Voilà. Je vous ai montré comment vous pouvez tout travailler. Reponcer dessus, ça ne craint rien. si ça ne vous plaît pas et que c'est trop vif. Refaire de la couleur dessus. Voilà. Et mais, tout simplement, pour quelqu'un qui débute, si vous débutez, juste vous posez un petit... Allez, on en repose juste un récit. Alors, il y a ceci qui demande si tu as expliqué que tu pouvais reprendre dessus et s'il y a une cire, est-il possible de faire aussi avec la peinture ? S'il y a quoi ? S'il y a une cire. S'il y a de la cire, en fait, non, s'il y a déjà de la cire, ça ne tient pas très bien. Enfin, on ne doit pas être sur un meuble ciré pour le mettre. Il faut être sur un meuble... non, mais par rapport à la peinture, je pense. Je ne sais pas. Je ne comprends pas les questions. Alors, Jocelyne a demandé Oui. Ok, donc possible de reprendre dessus et s'il y a une cire, est-il possible de faire aussi ? S'il y a une cire, s'il y a déjà de la cire, non ? Il faut mettre la... Si le meuble est ciré, on ne met pas, on doit être sur un meuble non ciré. Voilà. Hop ! Pour ceux qui sont ravis en retard, je vous en ai posé un petit. Voilà. S'il y a une cire, on ne pose pas sur quelque chose qui avait déjà de la cire. Voilà. Après, il y en a certains qui disent qu'une fois que c'est sec, la cire, elle est bien sèche. Après, ça dépend des cires. Toutes les cires ne sont pas de la même qualité. Donc, il y a des cires qui restent toujours très collantes. On n'est pas sûr de ce que ça donnera et on peut éventuellement un peu poncer pour enlever la cire. Mais je pense qu'après, on aura des changements de couleur entre la partie qu'on ponçait et compagnie. Si c'est ciré, tu peux aussi repeindre la peinture à Nislone ? Si c'est ciré, ça veut dire qu'il faut repeindre le meuble avec la peinture à Nislone pour faire son meuble. Donc, non, normalement, on ne pose pas sur un objet qui est ciré. Après, il y a des moyens, mais on n'en prend plus. Voilà. Je vous ai montré qu'en fait, c'était rien à faire. Voilà. Et comme vous avez les grands, vous pouvez découper pour prendre que le motif qui vous plaît. il y a une précision. Quand c'est un pot qui est passé et qui a vieilli, là, c'était ma question. Un pot qui est passé et qui a vieilli et c'est un pot qui est ciré, alors, donc ? Voilà. Pardon ? Ben, s'il n'est pas collant, pourquoi pas essayer ? Mais normalement, ce n'est pas sur de la cire. Ça ne tient pas très bien. Donc, je suis moins ciré. Alors, ce qu'il faut, c'est qu'après, bien ciré. Oui. Oui. Voilà. Normalement, ce n'est pas fait pour tenir sur des objets cirés. Les vieilles cires, ça reste de la cire. Voilà. Moi, je sais comment est la cire à Nislaune qui sèche et compagnie en fonction de la qualité. Mais les vieilles cires qu'on avait sur nos meubles sont des cires collantes et je pense qu'il faut dessirer pour arriver à reposer dessus. Ou alors, remettre une couche de peinture à Nislaune qui tient sur les meubles, sur la cire, en fait, de repeindre et à ce moment-là, on pourra remettre un transfert. Voilà. J'espère avoir répondu à la question. Ah, là, je vais me mettre en dessous, je vais me mettre plus petit. Non, c'est bon. Je l'ai décalé. Tu as décalé. Voilà, c'est bien. Voilà, j'espère que ça vous a plu et que ceux qui ne connaissaient pas les transferts, en fait, j'ai fait des transferts et ça me semble tellement facile, tellement évident qu'on ne revient pas sur des sujets. En fait, j'ai déjà fait des transferts il y a déjà un moment où on se dit que ça ne va intéresser personne et je vois qu'en fait, vous avez des questions. Alors, je suis ravie d'avoir répondu à vos questions. Si vous avez des questions qu'on n'a pas vues, que Paul n'a pas vues, n'hésitez pas à les reposer et je répondrai après par écrit. Vous pouvez, les poser via la page Facebook avec Passion ou via, si vous avez d'autres questions aussi sur le site, en haut, il y a marqué nous contacter et tout ça. On m'envoie plein de cœur. On m'envoie plein de cœur, c'est gentil. Merci. Voilà. Bon, et n'oubliez pas, il est encore temps si vous n'avez pas partagé, vous pouvez encore partager parce que c'est aussi ce qui nous fait connaître et nous fait vivre, c'est vos partages, vos commentaires, vos likes et tout ça. Et voilà, à toutes nos publications, si vous mettez un j'aime et compagnie, c'est ce qui nous fait progresser et c'est nous aussi sans progresser aussi grâce à vous. donc, c'est comme ça qu'on peut, c'est un échange. Voilà. Vous nous aidez à progresser et nous, on vous donne des informations quand on en a. Il y a Martine qui dit merci pour toutes les explications et à pouvoir faire le sien qu'elle a reçu ce matin. Ah ben voilà. Et ben là, dès ce soir, tu raccroches du live et tu vas tout de suite parce que tu ne vas pas voir ta... Voilà, c'est quand, vous voyez, moi ce cadre-là, j'ai qu'une envie, c'est de continuer à travailler dessus parce que on est dessus, on a envie. J'ai envie, je vais remplir le cadre de fleurs et de petits papillons et le vieillir. Hein ? Le vieillir. Je vous ferai une photo après pour vous donner ce côté et puis je vais aussi le poncer parce que je ne veux pas des couleurs trop vives et je veux être dans mon côté campagne, campagne. Donc, je vais continuer. Voilà. Bon ben, je vous remercie bien d'avoir été présents jusqu'à ce soir, jusqu'à cette heure-ci. Merci beaucoup à tous et puis, ben, la semaine prochaine, hein ? Il y a d'autres choses à vous montrer ? Oui, j'ai plein d'autres choses à vous montrer sur vous. On vous embrasse bien fort. Merci à vous. À la semaine prochaine. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Non, tu t'occupes de l'autre. Tu t'occupes de l'autre. Occupe-toi du bon. Non, monsieur, il y a encore. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est parti !